Voilà, merci d'être là. Je suis vraiment ravi et content qu'on se rencontre et j'allais dire pour certains qu'on se revoit de nouveau parce qu'en 2019, il y a eu une étape Houdoud ici même, je me rappelle, donc la première étape de Houdoud et je suis aujourd'hui vraiment très content qu'on remette ça et qu'on attaque la deuxième phase de le projet Houdoud. Donc, ce projet qui a été, je le répète encore une fois, a été initié au Maroc en 2018 par HEM, la chère Fatima al-Mernissi et qui a été coordonné à ses débuts par Driss Ksikes et Omar Barada aussi. Qu'on salue amicalement aussi. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, on attaque la deuxième phase de ce projet. Ce projet qui a démarré donc à l'échelle du Maroc au début, puisqu'il a réuni des chercheurs et des artistes, jeunes chercheurs et artistes marocains. Donc, et aujourd'hui, on a décidé d'élargir un petit peu le champ et d'inclure non pas seulement les jeunes chercheurs et les jeunes artistes, mais des chercheurs, des artistes, voilà, qui viennent de différents bords, on va dire, aussi bien professionnels que non professionnels, etc. Alors, bien sûr, le mot, voilà, Driss, il va revenir sur le mot houdoud qui a été choisi. Donc, houdoud en arabe, ça veut dire frontière. Donc, un terme qui a été emprunté à la regrettée, donc, la défunte sociologue, grande sociologue marocaine Fatima al-Bernissi, qui, donc, a développé, donc, ce concept. Et pour elle, les houdoud, donc, les frontières, les frontières ne sont pas que physiques, mais il y a tout type de frontières. Elles sont aussi bien physiques, psychologiques, du genre. Donc, elle a lutté durant toute sa vie pour, on va dire, dépasser ces frontières. Et c'est ce que, voilà, c'est cette idée de dépassement des frontières. Et pour nous, les frontières, c'est aussi bien les frontières disciplinaires, d'où l'idée de la rencontre des chercheurs et des artistes et aussi des acteurs de la société civile, l'écosystème, pour voir un petit peu, donc, dépasser ces frontières et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tout simplement. Donc, c'est l'idée de base, Driss va revenir, c'est la fertilisation des savoirs par les arts. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on va passer quatre jours ici à Bordeaux. Donc, c'est la deuxième étape dans ce houdoud 2. La première étape a déjà eu lieu au Maroc au mois de novembre. Et aujourd'hui, à Bordeaux, on accueille la deuxième étape. Et il y aura d'autres étapes, puisque c'est un projet qui court sur un an et demi. Le programme, donc, voilà, je vais reparler très rapidement le programme de ces journées qui vont arriver. Donc, comme on a fait pour la première étape, mais bon, on a fait la première étape, mais je veux dire, on est dans un processus qui est ouvert. C'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas une feuille de route rigide, d'accord ? On a un canevas, mais c'est ça l'intérêt de Houdoud, c'est qu'on laisse le champ libre à toutes sortes d'interactions et toutes sortes d'évolutions aussi. Donc, on est là pour suivre, on est là dans une démarche expérimentale. Et donc, bon, pour ponctuer un petit peu ces quatre jours, on a deux temps forts à chaque fois. Les temps forts, c'est à chaque fois, on a ce qu'on appelle une parole éclairante, on a une intervention, d'accord ? Deux personnes qui vont nous parler d'un thème particulier. Bon, le sujet, c'est la représentation pour Bordeaux, comme j'ai oublié de le dire, c'est la représentation. Au Maroc, c'était la musique, les musiques. Et pour Bordeaux, on a choisi la représentation dans le sens vaste de la représentation, aussi bien représentation théâtrale, performance, cirque, art du spectacle, voilà. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent de ce milieu-là, je vois, que je salue, donc, qui viennent des arts du spectacle. Ils viennent des arts du spectacle. Et donc, je disais, il y a deux moments importants. Donc, le premier moment, c'est ces paroles éclairantes. Donc, nous aurons d'ailleurs, ça va commencer dès aujourd'hui, donc, avec Pierre Kaczynski, donc, qui va nous parler, d'ailleurs, voilà, le titre est assez intriguant. Et si le théâtre ne représentait rien ? Donc, peut-être devrons-nous revoir cette notion de représentation. et qu'est-ce qu'on entend par le thème représentation ? Et puis, on aura aussi, dans un deuxième temps, l'intervention d'un artiste qui est Fouad Boussouf, donc, chorégraphe, et qui a été, donc, qui est jeune directeur du Centre chorégraphique national du Havre, voilà, qui a pris ses fonctions dernièrement. Et donc, on aura une parole d'artiste. Donc, vous remarquerez qu'il y aura des paroles qui vont émaner des chercheurs, d'artistes et des acteurs de la société civile. Pile cet après-midi, on aura Monika Ryoko, notre collègue, qui va nous parler de... Oui, bien sûr. Monika Ryoko, qui va nous parler de les nouvelles dramaturgies arabes. On aura demain aussi notre collègue chercheuse, Yassaman, donc, qui va, donc, le récit d'un projet recherche, adaptation, rythme et performance. On aura aussi notre collègue chercheuse, Rosaria Ruffini. On aura le collègue, donc, Taufik Karibia. On aura Dana Koury. Voilà, on aura plusieurs interventions, donc, qui vont un petit peu ponctuer ces quatre jours. Mais aussi, le deuxième élément très important, ce sont les ateliers, bien sûr. Les ateliers, donc, on aura des ateliers qui vont réunir, voilà, les chercheurs, les artistes qui sont avec nous pendant les quatre jours, donc, des ateliers que pratiquement tous les jours, on aura un atelier où il y aura une progression, il y aura un travail qui sera animé, et par Driss Ksyke, si c'est présent, moi-même, accompagné par nos observateurs, que je salue aussi ici, Paola, je vois, donc, qui est venue d'Italie, qui est avec nous, Mohamed Seyf, donc, de Paris, voilà, Paola, qui est ethnologue et chercheuse, Mohamed Seyf, qui est, donc, dramaturge, critique, auteur de théâtre, voilà, on a aussi ce double regard d'artistes et de chercheurs qui vont nous accompagner tout le long de ces quatre journées. Voilà, je ne vais pas être très long, je vais céder très vite la parole à Driss, donc, voilà, qui va donner un peu plus de détails, aller un petit peu sur le concept de Houdoud, et voilà. D'abord, merci, merci, Romar, très, très, très heureux de me retrouver une deuxième fois dans Houdoud, à Bordeaux, et je précise que, cette deuxième édition Houdoud est pilotée par l'université Bordeaux-Montagne, donc, avec toutes les phases que cela constitue, Romar en a parlé. Je vais essayer de ne pas être très long, juste pour un peu resituer les choses. D'abord, pourquoi art et recherche ? Je vais parler de trois choses. Pourquoi art et recherche ? Pourquoi Houdoud ? Et je vais finir sur la méthode des formations professionnelles, je suis prof de méthodologie, donc je vais dire deux petits choses. Alors, pourquoi art et recherche ? Alors, parce que cette question de art et recherche n'est pas évidente, elle veut dire plusieurs choses, et souvent, on ne comprend pas pourquoi on est en train d'aller dans cette direction. Alors, la première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que nous ne sommes pas en train de dire qu'on va uniquement faire dialoguer l'art et la recherche, ou bien on est en train de traiter de l'art par la recherche. Il n'y a pas une objectivation de l'art par la recherche, etc. Tout ça, on peut le faire dans un institut d'art, on peut le faire ailleurs, ce n'est pas ça la question. La question ici, elle est beaucoup plus importante parce que ça borde une question d'interdisciplinarité, et même, je dirais, d'indisciplinarité. Je m'explique. Le grand problème pourquoi nous voulons faire dialoguer, nous voulons travailler entre art et recherche, c'est parce qu'il y a des questions, aujourd'hui, que la recherche ne traite plus, ou ne veut pas traiter, ou ne traite pas assez. Et dans son part, les artistes, parfois. Je peux vous donner un tas d'exemples. Dans la phase de... On était à Rabat, de Houdoud, le travail, par exemple, sur les oralités, les archives orales, est quelque chose que les chercheurs ne regardent pas beaucoup. Par contre, les artistes s'en emparent. Mais ils s'en emparent comme un objet, comme s'ils faisaient de la recherche. Mais ce qu'ils font sur cela n'est pas reconnu comme de la recherche. Donc, c'est un problème de reconnaissance de statut de ce que font les artistes sur des objets qui sont dédiés aux chercheurs. Quand je reviens au théâtre, tout le travail en amont qui se fait par les artistes sur le geste, prenons que le geste. Le geste, c'est énorme, le geste. Le geste n'est pas anodin. Le geste, il est construit dans un contexte culturel. Ce travail de recherche-là, peut-être qu'il sert le plateau. Mais est-ce qu'il vient aider à comprendre peut-être la théorie de la figuration ou la théorie de la représentation ? Je ne suis pas sûr. Donc, en fait, il y a un problème de remembrement. Le premier souci dans cette question d'art et recherche, c'est que les artistes font parfois un travail de recherche ingrat, non reconnu, qui n'est pas pris en compte. La deuxième chose qui est très, très importante, c'est que c'est le pas de côté. C'est la question de comment la recherche aussi peut s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Ça veut dire sortir de sa discipline, faire un pas de côté pour élargir le spectre à partir duquel on comprend les problématiques. Et à ce moment-là, on va regarder du côté de l'art, etc. Mais aussi, c'est une question de développement d'esprit critique. Ça veut dire, la question de ce lien entre l'art et la recherche est une question qui touche le statut de la raison, le statut de l'affect, le statut de l'émotion dans la construction du savoir. Donc, on ne construit pas le savoir uniquement par des cadres rationnels. On le construit par plein, plein d'autres éléments. Et c'est pour ça que ce lien entre l'art et la recherche est très important. Maintenant, quand on entend ce lien entre l'art et la recherche, on croit surtout recherche sur l'art. La recherche sur l'art. Mais ça, c'est le premier niveau de ce lien entre recherche et l'art. Il y a la recherche avec l'art. La recherche avec l'art. Ou bien faire de l'art avec de la recherche. On a avec nous Feiza, qui connaît le travail qui se fait avec les scientifiques, etc. Il y a tout un travail qui peut se faire entre les chercheurs et les artistes. Ils travaillent ensemble, parfois, en termes... Mais ils peuvent travailler ensemble à plusieurs niveaux. Ils peuvent travailler ensemble dans la construction d'un projet. Ils peuvent travailler ensemble dans l'élaboration d'un projet. Comme ils peuvent travailler ensemble sur la restitution d'un travail. Donc, ce sont trois niveaux qui ne sont pas les mêmes. Le travail d'élaboration, de construction et de restitution. Dans Houdoud 1, on a bien vu, par exemple, comment un anthropologue a été amené à faire une conférence théâtre sur les frontières de manière symbolique. Alors qu'il est venu avec un terrain de recherche sur Bebsbtsa, au Maroc. Et on a travaillé, on a cheminé ensemble pour qu'il arrive à un travail de représentation, justement, un travail de représentation, qui était un travail de représentation symbolique par la conférence théâtre. Donc ça, c'est... Et ce travail de recherche avec l'art, avec les artistes, c'est pas la même chose. Travailler avec l'art, donc travailler avec l'art aussi, c'est travailler avec... avec de l'intuition. Les chercheurs sont aussi intuitifs. Quand ils sont bons, les chercheurs, quand ils savent sortir de leur cadre délimité, ils savent qu'ils peuvent partir de l'intuition. Ils peuvent se perdre. Et c'est en se perdant qu'ils trouvent peut-être parfois des petites choses. Donc... Mais le troisième niveau de ce lien entre recherche et art, c'est ce qu'on appelle la recherche création. Alors, c'est ce stade-là qui nous intéresse parce que c'est celui-ci qui est peut-être encore plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il pose deux questions centrales. C'est la reconnaissance de l'art comme source de savoir. Ça veut dire... Ça veut dire l'art n'est pas... Pour le dire de manière... Pour ne pas compliquer un peu les choses. Je ne suis pas en train de faire une conférence. Je suis juste en train de faire un propos liminaire. Juste un propos liminaire. Quand on dit la reconnaissance de l'art comme source de savoir ou bien la reconnaissance de l'imaginaire comme source de savoir, c'est une question très importante d'un point de vue philosophique et épistémologique. Ça veut dire que normalement, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, on a toujours pensé que l'imaginaire est au dernier stade après tout ce qui est rationalité, sensibilité et perception. Or, ce que la recherche-création nous dit, c'est qu'on va revoir les hiérarchies. On va revoir les hiérarchies pour que l'imaginaire et l'art et les cadres rationnels de savoir soient mis sur un même pied d'égalité pour pouvoir construire un savoir. Ça, c'est un premier point fondamental. Le deuxième, c'est la reconnaissance du droit à la déambulation, du droit à l'errance, du droit à se perdre. C'est la sérendipité. Et la sérendipité, c'est le fait de chercher, de trouver ce qu'on ne cherche pas. Ça veut dire accepter le droit à l'errance. Et ces deux questions-là, qui sont des questions qui vont à l'encontre de tous les paradigmes aujourd'hui qui cadrent la recherche, qui sont l'efficacité, le publish or perish, les métriques, les métriques à partir desquelles on détermine qu'est-ce que c'est qu'une bonne recherche, eh bien ça, c'est vraiment à contre-courant de cela. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est nécessaire. Je termine là-dessus. Est nécessaire pourquoi ? Parce qu'il nous amène à voir la marge. Avoir les problèmes essentiels qui émanent de la marge. Les problèmes d'injustice, les problèmes d'exclusion, de toutes ces questions de migration, tu parlais des réseaux sociaux, tout ça, aujourd'hui, traité par la recherche pure, donne les mêmes types de produits qui vont aller dans des revues ou bien vont donner lieu à quelque chose qui reste entre les pairs. quand on travaille par la recherche-création, on se donne la possibilité d'aller ailleurs. Et donc, la question de quel apport nous apportons à la société, à l'humanité, par la recherche. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on apporte ? Et après, en termes de restitution, comme on a dit tout à l'heure, l'art et la recherche, ça peut concerner la restitution, les formes, etc. Voilà. Hudoud est un terme... Donc, je m'excuse, je ne vais pas être long. C'était juste pour donner un premier cadre. On aura le temps, on aura le temps, pendant ces quatre jours, de revenir sur plein, plein de choses. La première... Pourquoi on a... Alors nous, je suis coordinateur de la chaire Fatima Marnissi, parce que c'était d'abord mon ami, avant d'être une grande sociologue. Et Fatima Marnissi était quelqu'un qui avait des intuitions. Justement, c'est une chercheure qui avait une très grande part d'intuition. Ce n'était pas une grande épistémologue. Ce n'est pas quelqu'un qui a forgé des concepts. C'est quelqu'un qui a eu des intuitions très fortes. Et c'est pour ça que dans la chaire, une des vocations qu'on s'est donnée dans cette chaire, c'est de prolonger les intuitions de Fatima. Voilà. Et donc, cette notion de Choudoud qu'elle traite dans son livre Rêves de Femmes, qu'elle traite dans le harem politique, etc., c'est un concept dans lequel elle parle de cet espace fermé, ce patio de la maison de Fès, où elle a grandi, dans laquelle il y avait, vous savez, dans les patios des maisons de la Médina, on voit le ciel qui est quadrillé par le carré qui fait office de toit et donc qui délimite le ciel. Elle a toujours considéré qu'il fallait que les femmes aient des ailes, se donnent des ailes par l'imaginaire pour pouvoir sortir de ces choudouds. Et quand elle est revenue de l'université des États-Unis pour enseigner au Maroc, la première chose qu'elle a essayé de faire aussi, c'était d'émanciper les étudiants par des ateliers d'écriture, etc., de les sortir aussi des cadres qui leur étaient fixés par l'université, l'académisme, pour les amener ailleurs. Et donc nous, on a pris tout ça et on s'est dit bon, allez, on va essayer d'en faire quelque chose sur cette question du relation entre l'art et la recherche, mais aussi le relation avec l'écosystème, la citoyenneté. Parce que, in fine, il y a deux manières de penser à la recherche. Soit on considère que la recherche sert l'expertise et si elle sert l'expertise, elle sert souvent des pouvoirs insitués ou bien elle peut servir à un imaginaire insituant. Pour parler comme Castoriadis, elle peut servir à un imaginaire insituant, ça veut dire créer quelque chose d'autre qui peut faire aider à faire évoluer la société. Dans la première phase de Houdoud qui a eu lieu en 2018-2019, on a travaillé surtout sur ce lien entre artistes et chercheurs, chercheurs-artistes et on a beaucoup, on les a fait beaucoup dialoguer pour amener chacun à sortir de son précaré. Et c'est dans dans cette deuxième phase à laquelle vous prenez part ici à Bordeaux, nous avons, nous voulons essentiellement travailler sur cette question de recherche-création dans un double objectif. Donc le travail, pendant ces jours-ci, on va travailler sur des projets qui vont naître de vos envies, mais dans quel but ? On a deux objectifs. Le premier, c'est comment nous pouvons faire rentrer cette question de recherche-création dans les curriculats, dans les logiques de recherche et dans les logiques d'enseignement. Ça, c'est un premier point. Deux, comment on peut développer l'entrepreneuriat culturel en tenant compte de ces questions-là. Ce sont les deux objectifs que nous visons. Je rappelle que la phase Bordeaux va être suivie par deux autres phases. Donc il va y avoir un deuxième temps d'articulation, de synthèse d'articulation à Agadir et à Naples. Et après, on va se retrouver à Bucarest pour la fin. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase de construction. Je suis très content que Hutzman soit là, qui a été à la phase de Rabat. Donc c'est bien d'avoir des... Merci pour l'effort. Donc c'est bien de voir qu'on construit au fur et à mesure. Je voulais aussi dire que je voulais remercier infiniment Saïf et Paola d'être les écoutants, observateurs. Mais ils ne sont pas dans une posture surplombante. Ils feront partie de tout le processus. Ils vont prendre part de tout ça. On est tous dans une sorte d'horizontalité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de position hiérarchique dans les ateliers de Houdoud. Il y a surtout un effort d'articulation dans lequel chacun amène quelque chose de... C'est pour ça que je disais que je termine sur la méthode. En fait, je termine sur l'éthique. L'éthique, c'est une éthique d'horizontalité, d'écoute bienveillante, de co-construction. La co-construction veut dire on construit, on peut détruire et reconstruire. donc ça va être vraiment quatre jours de Lego, de puzzle, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je cède la parole à Pierre. Merci.